les gamers ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur saint seya légende of justice et aujourd'hui on va parler des soutiens n'a pas énormément en tout cas à date dans saint seya légende of justice et pour autant est évidemment une classe de chevalier qui est absolument essentiel dans la plupart des compositions si ce n'est pas dans la totalité des compositions donc l'idée c'est de vous donner un petit classement qu'on puisse aussi aller regarder dans le détail est ce que chaque effectivement soutien peut vous proposer et là où ça peut vous aider bref on va regarder un petit peu tout ça je vous rappelle avant que vous pouvez jouer à saint seya légende of justice avec ap galerie que vous retrouvez tout en haut de la vidéo tout simplement ça vous permettra de payer vos packs moins cher et puis vous avez des campagnes de promotion qui vous permettent d'obtenir des coupons des coupons cadeaux etc etc n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil vous avez tous les liens en description de la vidéo vous pouvez également rejoindre avec enfin cliquer sur le bouton rejoindre pour supporter la chaîne avec le c'est un système de sub comme sur twitch ou tout simplement gratuitement en téléchargeant le tout dernier ld player le ld player 9 qui est à mon sens le meilleur émulateur android celui que j'utilise et vous trouverez le lien en description de la vidéo ça vous permettra de jouer à saint seya légende of justice sur pc et tous vos autres jeux android préférés bien sûr merci par avance pour votre soutien et on va aller tout de suite découvrir ses soutiens ensemble c'est parti alors donc dans les soutiens on l'a dit y en a pas énormément on va se concentrer principalement sur les chevaliers argent or et ds pour autant on va quand même jeter un petit coup d'oeil sur les chevaliers de bronze puisqu'il y en a peut-être certains qui en early game vraiment peuvent vous aider mais voilà l'idée c'est vraiment évidemment de se concentrer plutôt sur les chevaliers argent ou or donc le principe des chevaliers soutien c'est comme son nom l'indique vous apportez suffisamment de soutien à votre équipe que ce soit par du soin que ce soit par du bœuf que ce soit par du bouclier pour sécuriser votre team et lui permettre d'avancer passer des caps et évidemment survivre avant tout donc là dedans on va aller alors que je m'y retompe pas voilà dans les illustrations alors dans les soutiens on n'en a pas des milliards on en retrouve et on va peut-être les passer en très rapide trois dans les chevaliers de bronze on a androbène noir qui a la particularité de bien soigner les personnages alliés restants quand il ya un allié qui meurt ça peut être une solution si vous vraiment vous voulez envisager de la série au départ attention cependant n'oubliez pas que les chevaliers de bronze ne peuvent pas monter au delà de 8 étoiles donc ne peuvent pas débloquer d'armure et forcément vont se limiter dans le temps en termes d'efficacité donc c'est plutôt des champions qu'on va utiliser des chevaliers qu'on va utiliser en early game donc androbène noir peut être une solution on a chune que voilà qui a vraiment elle la particularité de booster la défense des coéquipiers du premier rang ça peut être une solution en tout cas je trouve que nashi est peut-être celui le plus intéressant si on doit parler des chevaliers bronze puisque il est capable de soigner les quand il inflige dégâts ils sont les deux coéquipiers et coéquipiers pardon avec le pourcentage de pv le plus bas et l'effet de soin et de 50% de ses dégâts voire 100% de ses dégâts ça peut être vraiment un très très bon il nashi au démarrage si vous en avez besoin voilà une fois qu'on a dit ça on va se concentrer sur les autres soutiens à savoir chevalier d'argent chevalier d'or et puis ds puisque nous avons athéna qui est la seule ds et qui est un soutien et on va parler globalement de ses champions je vais essayer d'être le plus clair possible au niveau mix entre les débutants milieu de jeu fin de jeu c'est pas évident parce que vous le savez les chevaliers sont amenés à évoluer dans le temps en fonction de voilà de votre avancée dans le jeu donc bah par exemple une athéna va être hyper intéressante au départ et va très vite à mon sens perdre de son intérêt et donc c'est la première d'ailleurs dont on va parler athéna qui est de la ds et qui est à mon sens en tout cas la soutien la moins intéressante du jeu elle a voilà des petites limitations qui font que sa capacité de soins et pas et pas aussi efficace dans la durée alors ça va se discuter avec le troisième du classement puisqu'ils sont quatre vous allez le voir ça va aller relativement vite mais voilà elle est elle est quand même elle est quand même tout à fait intéressante alors regardons un petit peu son ultime sont à l'eau utilise le pouvoir de la ds de la terre pour soigner tous les chevaliers alliés restaurent les pv égaux à 30% des pv max d'athéna à level 2 lorsqu'elle est pv qui sont inférieurs à 20% l'effet de soin est augmenté de 25% le level 3 récupère les pv de tous nos chevaliers égaux à 35% des pv max d'athéna et pour les sites dont les pv sont inférieurs à 30% l'effet de soin est augmenté de 30% donc c'est un gros il mais oublions pas que c'est un ultime ça c'est important aussi à prendre en compte ensuite le chevalier que le pourcentage de pv le plus bas pour refuge de dieu gagne le refuge de la ds et gagne un bouclier et 300% l'attaque pendant cinq secondes le bouclier est augmenté à 330% et augmenté à six secondes au level 2 au level 3 pendant l'existence du bouclier il est immunisé contre les effets contrôles ininterrompus les dégâts reçus sont réduits de 25% et ensuite la valeur du bouclier est augmenté à 360% donc ça c'est pas mal c'est sur du mono cible c'est celui qui a le moins de pv surtout au début encore une fois c'est tout à fait correct ensuite colère de la ds elle va infliger 280% de dégâts d'attaque à un ennemi aléatoire du dernier rang et rend la cible étourdie pendant tour dixante oui pendant deux secondes et demie les dégâts sont augmentés à 310 % level 2 et trois secondes et demie pour le level 3 et enfin lorsqu'athéna est présente les effets de soins et récupérations de tous les chevaliers alliés sont augmentés de 15% au level 2 elle va parce qu'elle provoque un effet de soin va avoir 80% de chance d'augmenter l'attaque et la dette de l'acide de 20% pendant six secondes voilà c'est là où ça commence à devenir pas mal pour athéna c'est assez rapide à obtenir le level 2 de champ de la ds et donc on va gagner aussi de l'attaque et de la défense maintenant je vous dis en avançant dans le jeu athéna on la retrouve de moins en moins parce qu'elle a une capacité de soins et de tankines qui est quand même plus plus faible que les autres et son level 3 les effets de soins reçus et de récupération de tous les chevaliers alliés sont augmentés de 25% voilà ce qu'on peut dire sur athéna on va les découvrir son armure c'est un élément aussi à prendre en ligne de compte que vous débloquerez à partir d'une neuvième de la neuvième étoile d'athéna alors lors d'une attaque normale le coéquipier avec le pourcentage de pv le plus bas récupère la même quantité de pv une quantité de pv de quoi un petit peu un petit peu bizarre l'explication je pense que ça doit être en lien avec les comment dire en lien avec les dégâts c'est une sorte de drain de vie lors du lancement de la compétence le coéquipier avec le pourcentage le pv le plus bas récupère également la même quantité de pv et donc là ça se limite pas à l'attaque normale et ensuite les alliés affectés par fin de la mort ne mourront pas pendant une seconde et demie voire deux secondes et demie au maximum donc là là c'est un anti c'est un anti comment dire on va dire anti létal ça évite de mourir donc évidemment sur son armure ça peut être tout à fait intéressant surtout si vous avez un champion qui est un petit peu plus comment dire voilà en galère que les autres et qui est plus fébrile on va penser par exemple aux assassins voilà elle n'est pas elle n'est pas mauvaise athéna attention c'est pas pour ça que que je la classe quatrième c'est une bonne championne mais je pense qu'elle est excellente au départ elle perd un peu de sa superbe en mid game et peut-être qu'en end game elle doit retrouver de son intérêt ça je suis pas assez avancé pour le dire mais aujourd'hui en tout cas très clairement et indépendamment du nombre d'étoiles qu'elle a chez moi elle est assez rapidement de sortie de ma compo alors que j'ai mis les petits 99 cents au départ pour aller la récupérer elle m'a bien aidé au début je vais pas cracher dans la soupe voilà pour athéna qui est d'affinité on n'a pas précisé on va aller voir le troisième troisième qui est disponible dans le guide dans le shop pardon c'est astéryon donc astéryon lui les d'affinités constellations de terre de type soutien on va regarder un peu tout ça alors millions ghost attaque il va se déplacer deux fois la vitesse du son divisant des millions de clones attaquant l'adversaire six fois causant à chaque fois des dégâts de 160 pour son attaque à une cible ennemie aléatoire et chaque attaque dissipera au hasard le corps de la cible une couche de bleu je pense et boeuf il ya un problème de trad il va avoir la possibilité à partir du level 2 de placer silence pendant une seconde sur chaque coup et ça peut être empilé là ça commence à devenir très très intéressant sur cette ultime quand vous avez un silence pendant six secondes c'est c'est quand même très intéressant surtout que là on a quand même alors là on va taper une cible unique mais si c'est la bonne cible ça peut être très intéressant et ensuite les dégâts sont améliorés alors attention à six fois 160 pour son attaque c'est peut-être un soutien mais ça peut faire aussi très mal ensuite renforcement spirituel astéryon inspire ses coéquipiers avec une puissance mentale forte tous ses alliés gagnent le renforcement spirituel l'attaque et le taux du coup critique augmente de 15% pendant six secondes ça aussi c'est très fort vous avez vraiment boosté vos vos nukers vos dps qui vont qui vont du coup va améliorer les dégâts par l'intermédiaire des coups critiques et du gain d'attaque level 2 le personnage qui obtient le renforcement spirituel récupéra également les pv de 125% l'attaque donc ça on a on arrive à partir du level 2 sur du soin en plus le fait du soin de renforcement spirituel est augmenté à 160% d'attaque à partir du level 3 et à partir du level 4 l'attaque et les taux critiques sont passés à 20% voilà donc là on est sur un gain d'attaque de taux critique et de soins tout ça dans la même compétence et astéryon là dessus devient très très intéressant satorino il ouvre ouvert à l'ouverture la technique satorino d'astéryon peut interférer avec le cerveau de l'ennemi et voir à travers toutes les attaques de l'ennemi lorsqu'il est sur le terrain l'attaque de tous les ennemis du dernier rang sera réduite de 15% l'effet dur jusqu'à ce castéryon est tué et ça monte jusqu'à 25% donc là imaginez-vous vous avez un saga maléfique vous avez un comment dire un égal maléfique c'est chacun si j'ai pas le bêtise à chaque fois je me trompe sur les noms non c'est bien saga maléfique mais saga maléfique vous avez des smas bref tous ceux qui peuvent faire des dégâts en fond et ben vous avez l'avantage castéryon leur réduisent quand même considérablement leur attaque et ça dès l'ouverture jusqu'à ce qu'ils tiennent debout et ensuite la vitesse d'acquisition de son propre cosmos sur son passif potentiel d'excitation est augmenté jusqu'à 30% il est immunisé à partir du vl2 contre l'effet de réduction du cosmos et l'effet de réduction de la vitesse d'acquisition du cosmos donc il va pouvoir faire son ultime plus rapidement que les autres sont ultime on l'a vu c'est du silence sur les autres ça c'est vraiment c'est vraiment très très intéressant on a également donc du soin avec du boost du taux critique et d'attaque astéryon va devenir très intéressant en avançant dans le jeu c'est à dire qu'en early game il va pas vous apporter grand chose en mid game il va commencer à devenir intéressant et en une game il trouve vraiment tout son intérêt de manière globale c'est un excellent soutien astéryon alors si on va voir son armure à partir encore une fois de la neuvième étoile la pro le premier niveau pendant les six prochaines secondes de renforcement spirituel restera également les pv de la cible égaux à 50% de la puissance d'attaque d'aldérion par seconde donc le renforcement spirituel on y revient c'est celui ci donc il va encore plus soigner effectivement ses petits alliés et là la capacité de soin devient vraiment très très forte ensuite le renforcement à partir du niveau 2 ça sera 75% de soin par seconde niveau 3 une fois que c'est mis au niveau complet la puissance d'attaque améliorer le taux de coups critiques augmente à 30% voilà ça commence à devenir assez dantesque et le dernier niveau réduit le temps de recharge de renforcement spirituel de 35% et rend les alliés immunisés contre la confusion la séduction et le silence pendant la durée donc là bas là c'est là il devient dingue voilà sur le niveau dernier niveau d'armure ça c'est de la dinguerie parce que vous avez une une possibilité de faire d'un renforcement spirituel très très régulièrement et en plus vous allez sécuriser vos champions sur tous les effets de contrôle très très fort notre ami astérion et donc je mettrais niveau 3 de manière générale même si peut-être que en endgame il doit dépasser celle qu'on va regarder enfin celui qu'on va regarder maintenant c'est misty voilà bon je vois que beaucoup d'entre vous ont tendance à dire elle tout comme moi au début je me suis fait reprendre au vol par certains commentaires de youtube et vous avez raison je suis pas un extrêmement fin connaisseur de la saga saint 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 ya of justice un cia légende of justice pardon et donc c'est un cia même tout court et ben voilà donc c'est un homme et on va donc parler de cet homme mystique que je mettrais au niveau 2 en deuxième ou dans le classement puisqu'il a vraiment une capacité assez dantesque et de tanker et de faire du soin alors allons voir un peu son ultime bouclier d'air tous les alliés obtiennent le bouclier 250 % d'attaque pendant 8 secondes pour la durée du bouclier vont récupérer les pv de 15% d'attaque par seconde ça va être amélioré à 25% à partir du level 2 et ensuite le valeur du bouclier au level 3 est augmenté à 300% donc on a super bouclier qui en plus il donc on a vraiment une sécurité avec cet ultime bouclier d'air qui est vraiment dingue ensuite impact aérien il va infliger des dégâts égaux à 320 % d'attaque à un ennemi devant et le faire voler pendant trois secondes il va gagner 25% de réduction des dégâts en six secondes c'est un effet d'interruption forcée ne sera pas effecté par l'immunité au contrôle tel que bénédiction de dieu c'est à vraiment pouvoir contrôler sans l'effet diminuer d'immunité qui peut y avoir là dessus et ça c'est vraiment pas mal l'effet de réduction des dégâts va être amélioré au niveau 2 les dégâts sont augmentés à 360 % l'attaque au level 3 et la durée du coup pour voler est étendue à 4 secondes à partir du level 4 donc là on est vraiment sur un niveau très très élevé de mystique quand ça arrive mais ça devient intéressant donc on a également du contrôle protection d'air et va récupérer les pv de 150% d'attaque pour deux personnages des alliés avec le pourcentage de plus bas et en même temps lui fait gagner un bouclier de 150 % l'attaque pendant cinq secondes donc elle l'a sur son ultime il a sur son ultime et il a également sur une commande à une compétence de cycle et ça c'est vraiment très intéressant d'avoir ce cumul bouclier soin ça rend vraiment une sécurisation de votre team qui est vraiment totalement dantesque ensuite au level 2 la durée du bouclier le taux du coup critique reçu diminue à 30% et la durée du bouclier le taux du coup critique reçu diminue à 40% donc là ça commence vraiment en plus à prendre un gros baf à partir du level 2 puisque les taux de coup critique sont nettement réduits de ce qu'on est amené à prendre et enfin bouclier de vent en lancé après avoir subi des dégâts dépassant 10% des pv max elle obtient il obtient immédiatement un bouclier du vent qui peut absorber des dégâts égaux à 300% de sa propre attaque qui ne peut pas être empilé et il a un intervalle d'acquisition de quatre secondes donc c'est assez rapide quand même et puis 10% de pv max ça va arriver quand même assez régulièrement à partir du level 2 lorsque bouclier du vent est brisé le cosmos du personnage à l'origine à l'origine des dégâts diminuera de 1500 et la vitesse d'attaque diminuera de 30% pendant quatre secondes donc ça c'est très bien ça va permettre de sécuriser misty mais en même temps de réduire son attaque et sa vitesse d'acquisition du cosmos ça peut être très très bien contre un nuker qui vous pose souci dans l'arène ou tout simplement l'aventure et ensuite au level 3 le bouclier du vent peut absorber les dégâts égaux à 350 % d'attaque donc misty excellent soutien malgré qu'il soit chevalier d'argent regardons un peu son armure l'impact aérien s'applique à deux ennemis au premier rang en même temps donc ça l'impact aérien et voilà celui ci c'est à dire que là on va en voler le déboeuf envolé on va le faire à deux personnes effectivement deux ennemis au premier rang en même temps ça ça va être génial vous allez pouvoir effectivement sortir probablement les tanks que vous avez face à vous ou alors peut-être même les assassins et donc du coup les mettre de côté et pendant ce temps là votre team va pouvoir focus et le dernier rang et c'est là où on sait que en général il ya des problèmes donc c'est effectivement très très fort l'impact aérien à partir niveau 2 va réduire également la vitesse d'acquisition du cosmos de l'ennemi de 70% pendant six secondes donc là aussi vous allez très clairement repousser la possibilité de faire des ultimes pour justement les les champions les chevaliers qui va y avoir au premier rang ça ça va être excellent une fois le bouclier d'air qui est mis au niveau complet pour l'armure niveau 3 à l'effet de soins fournis renforcer pour restaurer les pv de 35% de l'attaque par seconde ça va être aussi un gain de hill et enfin le dernier niveau une fois que le bouclier d'air est mis au niveau complet la durée devient infinie la durée devient infinie c'est fou ça cette histoire bouclier d'air quoi le bouclier d'air mis au niveau complet en gros à chaque fois qu'il va se faire attaquer à pouvoir réduire il va pouvoir réduire n'est pas très clair pour moi ce quatrième niveau mais bon ça a l'air fou sur papier on est sur une durée infinie donc forcément c'est arrivé pour ces derniers niveaux d'armure sont quand même excessivement fort donc voilà très très intéressant misty a joué et moi clairement il fait partie de mes teams clairement il fait partie de l'ensemble de mes teams est plutôt d'ailleurs en positionnement je vous montrerai juste après on va terminer par le meilleur soutien du jeu sans aucun doute qui pourtant est un peu fébrile en early un petit peu fébrile en early j'ai fait rapide récemment un focus sur lui mais qui prend absolument une dimension dingue en avançant dans le jeu on va parler bien évidemment de mu qui est d'affinité peu de la constellation du feu on va regarder pourquoi mu est totalement dingue mais c'est vraiment un champion qu'on va retrouver en général dans toutes les compos et j'avais vu un screen d'une version chinoise où c'est probablement d'ailleurs le seul champion de tout ce qu'on a aujourd'hui qui continue à être utilisé par les meilleurs des serveurs chinois mu donc voilà ça sous-entend quand même que c'est un champion qui va rester indémodable et sur lequel on peut investir en fermant totalement les yeux alors regardons starlight extinction le plus grand arcane de mu du bélier qui génère un énorme faisceau de lumière il cause des dégâts égaux à 280% d'attaque à tous les ennemis du dernier rang en rendant la cible aveugle pour 4 secondes alors dans l'état aveugle toutes les attaques ne peuvent pas toucher donc voilà c'est à dire qu'en gros on ne peut pas être touché pendant 4 secondes grâce à cette ultime sur toutes les cibles qui sont en arrière-plan en dernier rang et ça c'est excessivement fort les dégâts sont aussi pas mauvais on va pas se le cacher même s'il reste un champion soutien et en plus à partir du level 3 l'acquisition du cosmos de la cible aveugle est réduite de 30% ça va permettre effectivement de repousser encore une fois les ultimes de saga le maléfique de death mask etc ensuite crystal wall mu utilise crystal wall pour protéger ses alliés réduisant de 25% les dégâts subis par tous les alliés pendant 4 secondes à partir du level 2 il permet à tous les alliés d'obtenir bénédiction de dieu bénédiction de dieu les rendant immunisés contre le contrôle et dans l'état bénédiction de dieu ils peuvent être immunisés contre les effets de contrôle ininterrompu à partir du level 3 l'effet de réduction des dégâts de crystal wall est augmenté à 35% et ensuite au level 4 c'est la durée qui est passée à 5 secondes donc en gros dès qu'il va lancer ce bouclier crystal wall vous allez de toute façon respirer puisque l'ensemble de vos alliés vont être quand même sécurisés pendant un certain moment donc là attention on est juste sur la réduction de dégâts plus de l'immunité au contrôle pour ce qui est de la partie soin qui va venir après ça on en parlera lorsqu'on verra l'armure starlight healing il utilise le pouvoir des étoiles pour soigner le chevalier avec le pourcentage de pv le plus bas et restaure 300% de pv d'attaque donc excellent heal mono cible cette compétence il va également fournir 3 secondes de guérison continue supplémentaire et restaurer 75% d'attaque chaque seconde et enfin en level 3 la cible soignée sera invincible pendant 3 secondes alors là ça va être évidemment très très fort puisqu'on parle du chevalier qui aura le moins de pv à la base donc en plus d'être soigné il va être complètement invincible et ça c'est très fort et enfin crystal net lorsque le chevalier ennemi a deux buffs ou plus il va dissiper aléatoirement deux buffs de la cible s'ils sont dissipés avec succès il rend l'ennemi silencieux pendant 3 secondes c'était fait un intervalle de déclenchement de 5 secondes donc là c'est très fort on va dissiper des buffs et en plus de ça on va rendre silencieux celui qui avait ces buffs là on va améliorer ça à partir du level 2 lorsqu'il est déclenché tous les buffs sur la cible sont dissipés donc là on est plus sur deux buffs aléatoires et l'effet déclenchement est raccourci à 3,5 secondes et à partir du level 3 lorsque le crystal net est déclenché il réduit également l'attaque et la défense de l'ennemi de 50% en 5 secondes donc ça c'est fou à partir du level 3 ça devient de la dinguerie mais là je crois qu'on est sur du level 240 si je dis pas de bêtises pour que ça puisse se débloquer donc un peu de temps mais déjà rien que sur le départ c'est très très fort donc on n'est pas sur un excellent heal mur on l'a vu en tout cas en l'état il a plutôt une capacité de contrôle que je trouve intéressante avec la notion d'aveugle avec l'immunité au contrôle pour ses petits copains et un petit son mono cible c'est un petit peu comment dire un peu pourri de beaucoup de choses du contrôle de la réduction de dégâts du heal mono cible et puis encore un petit peu de contrôle là mais par contre dès lors qu'il commence à débloquer son armure ça devient fou parce que pendant toute la durée du mur de crystal tous les coéquipiers vont récupérer 5% de leur PV perdu par seconde donc le mur de crystal on y revient regardez bien il va durer 4 secondes donc déjà vous récupérez 20% de PV et crystal wall qui est un truc qui se débloque en cycle donc on est déjà pas sur un ultime et ça c'est très très fort à partir du niveau 2 dès que le mur de crystal est mis au niveau complet l'effet de réduction de dégâts sera augmenté à 50% donc vous imaginez vous êtes à 50% de réduction de dégâts et enfin vous avez un soin qui peut aller jusqu'à 5 secondes de 5% des PV perdu donc 25% des PV restaurés à l'ensemble de vos alliés ça voilà en gros c'est une sécurité absolue pour tous vos petits copains chevaliers et ça c'est très très fort à partir du niveau 3 pendant toute la durée du mur de crystal tous les coéquipiers récupèrent 8% de leur PV perdu par seconde donc là ça va devenir encore plus costaud 8% x 4 secondes on est sur du 32% de PV voire 40% si on est sur 5 secondes c'est vraiment très fort et enfin le tout dernier une fois le mur de crystal est mis au niveau complet la durée sera augmentée à 8 secondes bon 5% de PV 8 secondes c'est 64% de PV récupéré avec une réduction de dégâts de 50% en gros mu quand il est au maximum c'est tout simplement un dinguerie donc il faut surtout pas le sous-estimer oui au départ il sera un peu fébrile il va pas apporter grand chose il n'y a pas énormément de tankiness il se fait coucher très vite et plus vous avez monté nu plus il va vous apporter quelque chose dans votre team en termes de sécurisation de contrôle et même de soin comme on l'a vu à partir de l'armure donc moi c'est vraiment le champion sur lequel je suis en train de miser que j'avais un peu sous-estimé au départ je vous le cache pas puisque je trouvais qu'effectivement en early game il était assez limité et maintenant très clairement il fait partie de toutes mes compositions de manière générale et je l'utilise comme ça alors je vais vous montrer justement parce que j'utilise deux soutiens dans ma compo regardez et je mets Misty devant Misty a une très très bonne sécurité en termes de tankiness donc devant ça marche plutôt bien alors voilà attention ça reste un soutien c'est pas un tank comme Doko ou Eldébaran mais ça reste un excellent soutien qui tient la route et qui a en plus des compétences qui se matchent plutôt bien lorsqu'on le met en premier rang mu surtout pas mu a pas du tout la tankiness pour arriver en premier rang donc mu par exemple est en second rang et puis en fonction des compos que vous pouvez avoir en face vous pouvez tout à fait le placer au milieu derrière ça c'est vous qui voyez ou carrément de l'autre côté à la place d'Aiolia donc voilà ça ça va vraiment dépendre des compositions que vous avez en face mais vous voyez les soutiens sont partis quoi qu'il arrive des compos que vous devez avoir enfin des chevaliers que vous devez avoir dans vos compos et donc en l'occurrence Misty et mu ne sont pas du tout des soutiens à sous-estimer moi aujourd'hui ils sont encore dans toutes mes compos même sur le boss de guild où j'ai Misty effectivement devant qui donc va tenir on va dire la dragée haute à Mister Kiki voilà les amis j'espère que ce guide vous aura plu sur les soutiens n'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo laissez le petit pouce bleu qui va bien je vous rappelle les deux moyens pour soutenir la chaîne le petit bouton rejoindre en dessous de la vidéo qui est un système de sub comme sur Twitch ou tout simplement gratuitement en téléchargeant le tout dernier LD Player 9 pour jouer à Saint Seiya Legend of Justice sur PC vous trouverez le lien en description de la vidéo et ça vous permettra aussi de jouer à tous vos autres jeux Android préférés sur PC également merci encore et moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Saint Seiya Legend of Justice Ciao les gamers